Musique Amateurs de voyage et d'aventure, bonjour. Lorsqu'on connaît les grenadines, on comprend mieux pourquoi elles font rêver. Leurs eaux turquoises, leurs rivages au sable fin en font un paradis tropical que l'on vous fait découvrir après le générique. Musique Ces 32 îles idylliques sont situées au sud de la mer des Caraïbes dans les petites Antilles. Elles sont à l'abri du tourisme de masse. Ici, pas de paquebots, les fonds marins ne sont pas assez profonds et tant mieux. La majorité de ces îles ne sont accessibles qu'en petits bateaux. Les croisières en voilier partent de la Martinique où les professionnels proposent différentes formules. Musique Après une nuit d'escale au sud de Saint-Vincent, cap sur Bécoué. Musique Où nous avons jeté l'encre dans la baie très protégée de Port-Élisabeth. Musique A terre, il ne faut pas plus d'une heure pour faire le tour du village de pêcheurs d'Hamilton. Comme les autres plaisanciers, nous apprécions cette ambiance très caraïbe. Musique Chacune de ces îles a ses différences, mais en général, trois mondes cohabitent. Le tourisme haut de gamme, la population locale qui vit modestement et les plaisanciers dont certains passent une saison entière ici. Musique Nous avons évité les îles de Riche comme Moustique ou Petit Saint-Vincent où nous n'avons pas pu débarquer. Musique L'île suivante, c'est Meiro. Après une petite grimpette, nous découvrons cette église tout en haut de l'île, d'où l'on domine la baie des Tobago Cays, le panorama est remarquable malgré un ciel couvert. En redescendant, un drôle de bar-restaurant attire notre attention. Le propriétaire est un personnage original et sympathique, tout comme l'ensemble de son bar. Musique Escale suivante, le joyau des grenadines, les Tobago Cays. Une série de petits îlots entourés d'une ceinture de corail. Ici, on nage avec les tortues de mer. Et à terre, on part à la rencontre des iguanes et des tortues terrestres. Ces cinq îlots paradisiaques sont inhabités et classés parc national maritime protégé. Chaque jour d'escale coûte 10 easy dollars par personne. Ce qui évite sans doute que les visiteurs restent trop longtemps. Aux grenadines, il n'y a pas grand chose à visiter. Les activités tournent autour de la mer. Plages, baignades ou encore de belles plongées en bouteilles comme celles que nous avons faites avec Claire et Francis à la pointe de la baie de Chatham. Musique Nous nous sommes attardés plusieurs semaines à Union dont nous apprécions l'ambiance locale. Comme ce jour où nous assistons au retour de la pêche et qu'un pêcheur au harpon nous exhibe ses prises. Conquis, nous lui achetons un poisson et deux calamars pour 25 easy dollars. Notre rêve de faire du cabotage dans les grenadines est réalisé. Ces îles nous laissent des souvenirs plein la tête. Nous avons apprécié entre autres les maisons créoles en bois coloré, plutôt photogénique, mais qui cachent un quotidien plus que modeste. La multitude d'échoppes de vente de fruits et de légumes au style si particulier. Musique Le smorkeling au milieu des tortues marines et les matinées de plongée à admirer les raies. Musique Un séjour inoubliable dans ce qui est sans nul doute l'un des plus beaux archipels du sud des Antilles. Musique Musique